hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vous présenter le match azerbaïdjian contre belgique c'est un match qui a lieu ce samedi 9 septembre 2023 à 15 heures pour le compte de la cinquième journée du groupe f pour les qualifications pour l'euro 2024 alors l'azerbaïdjian c'est le cinquième du groupe reçoit la bédic le deuxième donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les stades de ces deux équipes dans le groupe f on verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes on verra tous les derniers résultats toute compétition confondue ça permet de définir la forme du moment et terminera par les compos d'équipe possible avec les tactiques éventuelles tout ça nous permettra d'avoir une idée une tendance à cette rencontre donc l'azerbaïdjian dans ce groupe est donc cinquième avec un seul point en trois matchs avec un match nul de défaite de but pour dix buts encaissés en trois matchs moins huit de gole à verrages la belgique est deuxième avec sept points il sera trois points du premier l'autriche donc ils doivent gagner en trois matchs ils ont deux victoires annules aucune défaite alors ils ont un match de moins de jouets que l'autriche ils ont sept buts marqués un but encaissé donc plus 6 de gole à verre donc c'est à dire que si les belges gagnent en azerbaïdjan il passe premier du groupe f les buteurs au niveau des buteurs alors pour l'azerbaïdjan bon ils ont marqué deux buts mais on a un ton christ aussi ou qui est à un but en trois matchs et côté belgique le meilleur buteur de ces qualifications c'est romelu lukaku six buts en trois matchs et ont assez exceptionnel dans ce début de qualification les derniers résultats alors pour l'azerbaïdjan sur les six derniers matchs c'est trois victoires annules de défaite 12 buts pour 13 comptes moins de golaverage alors c'est vrai qu'ils ont enchaîné quatre victoires de suite c'est assez pas c'est pas mal du tout mais après depuis ils ont perdu quatre ans en autriche 5-0 en suède et ils ont fait un partout contre l'estonie donc cette année 2023 commence très mal pour eux alors que l'année 2022 avait terminé plutôt plutôt pas mal à envoyer 3 en macédoine 2 en moldavie 3-0 contre le kazakhstan 2 en slovaquie c'était plutôt correct donc qu'est ce qui se passe en tout cas là il joue la belgique qui joue la première place donc ça va pas être pareil les belges de leurs côtés ils ont fait sur les dix derniers matchs 5 victoires de nul 3 défaite 14 buts pour neuf compte plus 5 de golaverage alors il reste surtout sur cinq matchs sans défaite depuis depuis la fin de la coupe du monde je suis en train de regarder ils ont gagné la 3-0 en estonie ils avaient fait un partout à ici le compte l'autriche ils ont gagné 3 à 2 en allemagne 3-0 en suède donc depuis sur 2023 les amis c'est quand même plutôt intéressant ce sont de belles performances c'est vrai que ils n'ont pas joué contre des petites petites équipes donc là c'est ça qui va être intéressant en tout cas la belgique est grandement favori pour cette rencontre les compos d'équipe possible alors pour la zavage ça serait du 4 2 3 avait gardé un mago médaillé f défense ag verdi mustapha zada krivotsyuk et cafard guliev mieux terrain défensif dynief et kamalov mieux offensif et lié chez dayef mamudov isaïev et attaquant dada chauve pour la belgique ce serait du 4-3-3 gardé un 16 défense castane face vertongen tête mieux terrain mangala onana thymans attaquant doku lukaku et carrasco et lukaku et bien présent donc une équipe belge qui est plutôt plutôt costaud avec de très très bons joueurs alors ça devrait être normalement ça devrait balancer en faveur de la belgique mais après dans le foot tout est possible en tout cas si les belges ils veulent finir pour être premier de leur poule il faut gagner ce match là donc les amis je vous donne rendez vous ce samedi 9 septembre 2023 à 15h pour le match la cinquième journée du groupe f pour les qualifications pour l'euro 2024 l'azerbaïdjan cinquième du groupe reçoit la belgique deuxième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo